Salut YouTube, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va voir comment acheter de l'immobilier sans argent. Un terme un petit peu... On ne va pas se mentir, mais tu vas voir qu'il y a des vraies solutions aujourd'hui pour acheter de l'immobilier, encore une fois, sans argent. Comme tu le sais, je te balance le générique et on se trouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, gros pouce bleu tout de suite. Ça me fera vraiment plaisir et c'est surtout que ça va me motiver à être livré encore plus de vidéos, cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube justement où on parle d'argent, on parle d'immobilier, on parle de sous-location, on parle de conciergerie, on parle de business et on parle aussi de mindset d'entrepreneur. D'ailleurs, si des sujets qui t'intéressent, je t'invite tout de suite à t'abonner. Tu vas découvrir un petit bouton, t'actives la petite clochette et comme ça, t'es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, justement, on va parler argent, on va parler immobilier, comment acheter de l'immobilier sans argent. Oui, c'est possible. On peut faire de l'immobilier sans argent et tu vas voir qu'on va parler de plusieurs techniques, plusieurs manières de le faire. Alors c'est vrai, on ne va pas se mentir, c'est un titre un petit peu de la clique, bien évidemment, mais tu vas voir que je vais te livrer des informations qui devraient plutôt te plaire. Pour ça, reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière solution que je vais te proposer, je pense que tu n'avais pas forcément pensé. La première solution, et c'est celle qu'on connaît tous, c'est ce qu'on appelle acheter de l'immobilier via la banque. Tout simplement, on n'a pas d'argent et en fait, on utilise ce qu'on appelle l'effet de levier de la banque. Tu le connais, je pense qu'on a suffisamment entendu parler, tu dois avoir beaucoup de publicité de youtubeurs et autres, te dire que tu vas pouvoir te lancer dans l'immobilier, tu vas pouvoir acheter des appartements, des appartements, des appartements, tu vas commencer à gagner de l'argent. Ok, mais tu as emprunté de l'argent. C'est-à-dire que tu as été ce qu'on appelle faire l'effet de levier de la banque. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien puisque je le fais aussi et parce que j'en parle aussi, bien évidemment. Mais ce qu'on oublie de dire et ce que beaucoup d'youtubeurs oublient de dire, c'est qu'on emprunte de l'argent à la banque. Et si un jour tu veux ressortir de ton projet immobilier, il n'est pas certain que tu retondes sur tes pieds. Il n'est pas certain. Puisqu'à un instant donné, on va acheter un bien immobilier, on va s'endetter sur 20-25 ans, avec aucune visibilité dans 20-25 ans de ce qui peut se passer, sur les changements de législation, etc. Pour un peu que tu fasses l'allocation courte durée, il n'est pas du tout dit que dans ta ville, à un moment donné, l'allocation courte durée soit beaucoup plus encadrée et donc peut-être que tu seras amené à arrêter de faire ça. Il y a tout un tas de pièges, tout un tas de, malheureusement, de choses que les gens ne pensent pas au départ. Et c'est pour ça que c'est super important de se former ou de suivre quelqu'un qui l'a déjà fait, qui va t'expliquer précisément comment ça fonctionne. Parce qu'investir dans l'immobilier, c'est un peu la portée de tout le monde, effectivement. Parce qu'au moment où tu as un contrat de travail, il suffit que tu ailles voir une banque et derrière, tu peux lever de l'argent. Tu vas pouvoir lever 100, 200, 300, voire même plus et commencer à t'acheter des biens immobiliers et vivre de ton immobilier. Bah oui, parce que tout simplement, tu vas acheter de l'immobilier, tu vas faire des exploitations qui sont des exploitations plutôt rentables. Mais ce qu'on oublie de dire par rapport à ça, c'est que malheureusement, ton argent n'est pas disponible. C'est-à-dire que si à un instant donné, tu veux récupérer ta mise, ça va quand même être compliqué. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Tu vas falloir revendre ton bien immobilier sans avoir aucune certitude que ton bien, tu pourras le revendre plus cher, voire au même prix que tu l'as acheté. Parce qu'on n'oublie pas que tu as tout ce qui est frais de notaire, travaux, etc. Est-ce que tout ça, réellement, va se valoriser dans le temps ? On ne sait pas exactement. Même si à l'instant où je te tourne cette vidéo, l'immobilier a plutôt tendance à être sur une phase haussière. Mais on le sait, l'immobilier, ça monte, ça descend. Donc, faire super attention. Et là, je vais faire une petite pause dans cette vidéo. Je vais te demander tout de suite de me mettre dans la partie commentaire d'après toi, quelles sont les autres solutions pour faire de l'immobilier, pour acheter de l'immobilier sans argent, d'après toi. Donc là, je vais appuyer sur le bouton pause de ma caméra. Je vais te laisser quelques secondes pour écrire dans la partie commentaire qu'est-ce que tu penses, quelles seraient pour toi les solutions pour faire de l'immobilier, acheter de l'immobilier sans argent. J'appuie sur le bouton pause. On se retrouve tout de suite. Voilà. Bon, j'espère que tu as pu prendre ce temps pour justement réfléchir un tout petit peu et te dire comment on peut faire de l'immobilier finalement sans argent. Et je vais durer un petit peu le suspense. Je vais durer un petit peu le suspense. Tu vas voir qu'il y a deux autres solutions qui devraient plutôt t'intéresser, dont une dont je parle sur cette chaîne YouTube, mais il y en a une autre que je n'ai pas trop parlé. Pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Encore une fois, je tige, je tige, je sais, mais c'est un moyen de te conserver jusqu'à la fin et c'est super important pour moi. L'autre solution, c'est aussi tout ce qui est SCPI. Tu sais, les SCPI, c'est les sociétés civiles où tu achètes des actions de l'entreprise et tout simplement, ce sont des sociétés qui investissent un petit peu partout en France. Et du coup, ça te permet de récupérer des parts sociales d'une entreprise. Le souci de ça, c'est que généralement, le ticket d'entrée, il a assez élevé. Il faut quand même mettre plusieurs milliers d'euros sur la table. Et encore une fois, on parle bien dans cette vidéo de ne pas sortir d'argent ou vraiment très peu. Donc, les SCPI, c'est à mon sens compliqué. Et puis, c'est surtout que si à un moment donné, tu veux récupérer ton argent, ce n'est pas très liquide. C'est-à-dire que tu vas avoir du mal à récupérer cette somme. Ça va être difficile de te sortir de ça. Donc, il existe bien cette solution-là aussi, bien évidemment. Et d'ailleurs, je t'ai préparé des vidéos sur les SCPI. Comme ça, tu pourras parcourir tout ça, cette chaîne YouTube. Donc ça, c'est finalement la deuxième solution. Il reste deux autres solutions. La troisième solution, et on y vient. On y vient. Donc, c'est celle où je parle beaucoup, cette chaîne YouTube. C'est tout ce qui est sous-location. La sous-location, c'est un excellent moyen de commencer à gagner de l'argent dans l'immobilier, donc sans argent. C'est-à-dire te lancer sans argent, sans crédit bancaire. Et de commencer à récolter tes premiers, ce qu'on appelle cash flow. C'est-à-dire que tes premiers résultats, tes premiers cash flow, c'est-à-dire que c'est réellement la trésorerie que tu vas sortir entre un appartement que tu vas louer et derrière le chiffre d'affaires que tu vas réaliser. Et ce que je veux dire par là, c'est que cet argent-là, si à un moment donné, tu sais le faire travailler, eh bien, ça va te permettre d'aller chercher d'autres appartements, de te constituer un parc d'appartements de peut-être 10, 15, 20 appartements assez rapidement. Et tu vas voir que ces 10, 15, 20 appartements vont commencer à générer plusieurs milliers et milliers d'euros. Et mis bout à bout, si cet argent, tu le laisses bien travailler sur un compte et que tu le laisses bien se reposer et que tu le laisses vraiment se fructifier, ce qu'on appelle aussi les intérêts composés, c'est-à-dire que l'argent qu'on récupère quelque part, on réinvestit dans des nouvelles sous-locations pour grossir de plus en plus rapidement, eh bien, cet argent-là, à un moment donné, c'est de l'argent que tu auras disponible. Et tu vas bien pouvoir acheter de l'immobilier. On répond bien à cette question, comment acheter de l'immobilier sans argent ? Et ça, grâce à la sous-location. La sous-location, excellent moyen de se lancer dans l'immobilier sans apport ou du moins un tout petit apport pour notamment, je pense, à la caution. Quand tu vas récupérer un appartement, il faudra bien que tu verses la caution. Mais ça reste un apport très minime. Parce que tout simplement, tu vas trouver des appartements que tu vas louer, qui sont déjà meublés, qui sont déjà prêts, opérationnels, et que derrière, tu vas relouer avec une stratégie et un mode opérationnel qui est totalement différent de celui qui était initialement. Et c'est bien comme ça que tu vas réussir à constituer de la trésorerie, donc de l'argent. Et cet argent, tu vas pouvoir, à un moment donné, eh bien, le placer dans l'immobilier et acheter un bien immobilier. Acheter un appartement, acheter peut-être une résidence principale ou du moins participer à l'achat. Et c'est bien comme ça que tu vas te lancer dans l'immobilier, acheter de l'immobilier sans argent. Donc ça, c'était la troisième solution quelque part pour faire de l'immobilier. Tu l'as vu, les deux premières, pour moi, ne sont pas à retenir parce que ça nécessite soit un crédit bancaire, soit un investissement de départ qui soit relativement important. Et la question, c'était bien comment acheter de l'immobilier sans argent. Donc la sous-location répond clairement à cette question-là. Et la dernière, finalement, la deuxième vraie solution c'est acheter des actions de sociétés qui investissent dans l'immobilier. Je m'explique. On a aujourd'hui sur le marché français Nexity. Nexity qui est une société où tu peux acheter des actions. Et ce sont des sociétés qui te garantissent. Enfin, qui te garantissent. Il n'y a jamais quelque chose de garanti. Mais c'est quelque chose qui... C'est des sociétés qui vont te donner tout simplement des dividendes chaque année. D'accord ? C'est-à-dire que tu vas acheter des actions de cette entreprise-là et en fonction du nombre d'actions que tu vas acheter et bien tout simplement tu vas récupérer des dividendes chaque année. Et quand on regarde un petit peu l'historique de ce type de société, ce sont des sociétés qui reversent chaque année des dividendes. C'est assez stable. Il n'y a pas trop de soucis à... Comment dirais-je ? Il n'y a pas trop de questions à se poser puisque ce sont des sociétés qui se diversifient en France, en Europe, qui achètent des appartements, qui achètent des bureaux, des locaux commerciaux qui ont diversifié leurs investissements. Et toi, l'idée, c'est que tu prennes des parts, que tu achètes des actions dans ces entreprises et ces entreprises, chaque année, vont redistribuer les dividendes. Et ce sont des entreprises qui redistribuent chaque année. Donc, excellent moyen de faire de l'immobilier, d'acheter de l'immobilier quelque part sans, eh bien, à... Comment dirais-je ? À sortir de l'argent. Alors, tu vas en sortir un petit peu, bien évidemment, mais quand tu regardes un petit peu les actions, le prix des actions de ces entreprises, on parle de quelques dizaines d'euros. Donc, c'est vraiment très peu cher. Ça, c'est sur le marché français. Mais ensuite, tu as le marché américain, même chose. Tu as tout ce qui est WP Carey et tu as aussi Realty Income qui sont deux sociétés américaines qui font la même chose. C'est-à-dire, ce sont des sociétés qui investissent dans l'immobilier, qui achètent des locaux commerciaux et qui les relouent derrière. Et on a des très grosses entreprises américaines qui louent ces entrepôts, qui louent ces bureaux. Et ce sont des sociétés qui, chaque année, chaque année, eh bien, reversent des dividendes. Et d'ailleurs, si on regarde l'historique, eh bien, on s'aperçoit que, depuis 20 ans, chaque année, elles reversent des dividendes. Donc, le taux de rentabilité, ce n'est pas explosif, bien évidemment, comme quand on fait de l'immobilier, comme moi, je le fais. on a des rentabilités qui sont à deux chiffres. Mais ces sociétés-là peuvent, comment dirais-je, c'est très facile parce que tu vas finalement acheter juste des actions. Encore une fois, les actions ne coûtent pas très très cher. Ce ne sont pas des actions qui coûtent des milliers et des milliers d'euros, ce sont des actions qui coûtent des dizaines d'euros. Et le fait d'avoir ces actions, eh bien, va te permettre de récupérer chaque année des dividendes. Et on est sur à peu près une rentabilité, on est à peu près sur un taux de rentabilité aux alentours de 5-6 %, ce qui n'est pas trop mal, je trouve, ce qui n'est pas trop mal. Et du coup, ça te permet de faire de l'immobilier, d'acheter de l'immobilier. Enfin, ce n'est pas quelque part, c'est que tu achètes de l'immobilier, tu achètes des bouts d'immobilier de ces entreprises-là qui, tu le sais, vont reverser chaque année des dividendes à travers les locations qu'ils peuvent faire sur les projets immobiliers dans lesquels ils ont investi. Et si on regarde l'historique, encore une fois, eh bien, on voit que depuis les 20 dernières années, deux actions, ça a coûté 20, 30, 40, 50 euros. Mais si tu veux aller plus loin et toucher des vrais dividendes chaque année, eh bien, tu as bien compris que petit un, tu vas certainement mettre plus pour aller chercher plus de rentabilité, mais on voit aussi qu'on peut le faire avec très peu finalement. Et c'est surtout que si, à un moment donné, tu utilises ce qu'on appelle les intérêts composés, c'est-à-dire que si chaque année, ils te reversent des dizaines ou des centaines d'euros de dividendes, eh bien, cet argent-là, tu vas les remettre encore à nouveau dans ces entreprises-là, tu comprends. Et au bout peut-être de 10, 15, 20 ans, eh bien, c'est une rente qui va tomber finalement chaque mois grâce à ce type d'investissement parce qu'on le sait, ce sont des entreprises qui reversent chaque année et en plus, elles ont tendance à reverser toujours un petit peu plus chaque année pour vraiment fidéliser eh bien, toutes les personnes qui ont pris des actions dans ce type de structure. Et on répond à la question, on a investi dans l'immobilier, on achète de l'immobilier sans argent ou du moins avec très peu d'argent. Bien entendu, il y a toujours une petite, une petite mise de départ mais moi, ce que j'entends par argent, ce n'est pas des milliers d'euros, ce que j'entends, c'est quelques dizaines, centaines d'euros pour toi aussi te lancer dans l'immobilier, te lancer dans l'investissement locatif. Et c'est bien grâce à ces solutions que tu vas pouvoir toi aussi faire de l'immobilier et acheter de l'immobilier soit de manière indirecte, soit, par exemple, avec la sous-location. à un moment donné, en ayant fait travailler tout ton processus de je loue des appartements, je gagne de l'argent avec ces appartements, je conserve cet argent, je le replace éventuellement dans d'autres sous-locations pour aller grossir le parc, tu verras qu'au bout de 2-3 ans, tu vas commencer à générer de l'argent tous les mois qui va rentrer de manière récurrente et cet argent-là va te permettre d'investir et d'acheter réellement de la pierre et acheter réellement de l'immobilier. Contrairement à de l'investissement locatif où c'est possible, bien évidemment, on peut acheter de l'immobilier avec mais ce n'est pas quelque part sans argent puisqu'on emprunte de l'argent à la banque et cet argent-là, on le doit bien à un moment donné et on s'engage sur 20 ans, ce n'est pas liquide comme j'ai pu l'expliquer et c'est surtout qu'on est engagé. Et à un moment donné, s'il y a un renversement de situation, comment tu fais pour ressortir ? Les deux dernières solutions que je te propose, la sous-location ou l'achat d'actions à travers des entreprises immobilières, eh bien, tu peux ressortir. Tu revends tes actions ou la sous-location, tout simplement, tu dénonces le contrat et tu récupères en plus ton dépôt de garantie que tu avais versé initialement, tu le récupères et c'est terminé. Et c'est terminé. C'est-à-dire que tu as récupéré ta mise et ça s'arrête là. Contrairement aux autres solutions où c'est beaucoup plus difficile, les SCPI, l'investissement locatif, pour ressortir, c'est très compliqué et tu t'es engagé. Et donc, du coup, l'argent n'est pas liquide. Voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à rajouter des commentaires par rapport à ce que tu avais pu mettre au départ. Est-ce que tu as d'autres idées, toi justement, de comment te lancer dans l'immobilier et comment acheter de l'immobilier sans argent ? Voilà. Dis-moi dans la partie commentaire. N'hésite pas à la partager. Et puis, si elle t'a plu cette vidéo, un gros pouce bleu encore une fois. ça me motivera à continuer ce type de vidéos. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501